Générique ... Aux Russes, Donkovi, Adam Adjaronou et David Jagbavi sont toujours avec nous. On parle de la reprise centrafricaine et ses 450 casse-bleu gabonais renvoyés chez eux, accusés pour abus sexuels. Adam Adjaronou ? Oui, vous savez, je pense que dire que l'ONU a gardé un mutisme face à cette situation n'est pas aussi vrai pour la simple et bonne raison que c'est l'ONU d'abord qui les a radis de ce théâtre conflituel-là. C'est-à-dire que quelque part également c'est une communication assez sensible pour que le pays concerné ne se sente pas être une sorte d'acharnement sur ce pays concerné. Donc aujourd'hui on a constaté que c'est l'État gabonais qui essaie plusieurs fois de communiquer autour de la question. Quelque part c'est qu'il y a véritablement des frustrations qui naissent, ce qui est normal. Puis c'est quelque part lorsque vos troupes sont accusées d'exaction sur des théâtres conflituel, cela crée d'abord un problème. Tout à l'heure, David le disait en parlant de la discipline. Lorsque vous savez, la discipline est la chose la plus chère lorsqu'on parle de l'armée. Donc quelque part c'est justement parce que le Gabon se sent aujourd'hui dans une situation inconfortable puisque d'abord c'est l'opinion internationale qui décide, qui essaie aujourd'hui d'orienter le regard sur le fait qu'on n'a pas plus le soin de pouvoir discipliner ces contingents-là qui viennent exposer le pays à l'international. Et c'est vrai, comme je le disais, c'est une communication assez sensible. L'ONU est partie d'abord des situations qu'il a eues à comptabiliser avant d'arriver à une prise de décision globale affectant naturellement tous les contingents. Donc c'est dit quelque part que le pays est pratiquement humilié. Et sur cet aspect-là, l'ONU n'en dit pas plus, n'en dit pas long, mais au même moment, ça appartient donc au gouvernement gabonais de prendre des dispositions. Il a dit, si réellement les faits, puisqu'il a d'abord d'une enquête, et si les faits sont avérés, ces gens-là sont non seulement radiés, mais seront présentés. Il faut qu'on écoute également les victimes comme au russe. Oui, mais les victimes pour la plupart du temps, je pense qu'il n'y a pas que le... Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Ils ne font pas peut-être des abus, souvent c'est sûr d'un miroir, etc. Et ce n'est pas bon pour leur image à l'avenir. Puis c'est d'abord, ils sont mineurs. Et lorsqu'on essaie de braquer les yeux sur eux, ça conduit à autre chose à l'avenir. C'est pourquoi on a pris l'initiative, ou l'ONU du moins, ceux qui interviennent dans ce genre de situation n'ont plus le temps de dire que sur les aspects concernant les victimes, il n'y a pas lieu de communiquer là-dessus. Il n'y a pas eu ça, deux cantacules qui vivent d'affecter la vie de ces jeunes filles à l'avenir. Voilà pourquoi on communique là-dessus. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas une situation à leur égard. Quoi précisément ? Non, la prise en charge, il y en a parce que lorsque nous prenons... Je pense que c'est toujours la Centrafrique où certains parents avaient estimé qu'on devait donc les dédommager. La Centrafrique, oui, je pense que c'est quand même un... C'est un pays. Un pays, un pays de la Centrafrique. Un sujet concernant également, les casques bleus, qu'on devait être dédommageux, sauf que ça n'a pas abouti. On n'en est pas, on n'en est pas le problème. Moi, j'estime contrairement à un pays. David ? C'est vrai, je suis un peu effaré aussi quand on dit qu'il faut préserver l'image de ces victimes-là. C'est parce qu'on s'est mis dans la tête, on s'est mis dans... Qui sont des mineurs, hein. C'est que c'est des mineurs, il faut les protéger, il ne faut pas les montrer que ces casques bleus, ça donne à ce genre de pratique régulièrement. Bon, les casques bleus, on peut les sanctionner. Mais l'image de ces mineurs, pour leur avenir, quoi. Quel avenir ? Mais c'est l'avenir de ces petits qui sont... Qui est mis en berne, ces casques bleus, à travers ces actes, ces abus sexuels-là. Mais jusqu'à quand on va cacher ces victimes-là ? Jusqu'à quand on va chercher à protéger, mais protéger ces victimes en donnant la parole à ces victimes pour qu'elles puissent véritablement se parler. Le cas de la France, vous savez pourquoi ce dossier n'avait pas abouti ? Parce que des gens ont soudoyé des parents, ont soudoyé des familles, ont soudoyé des victimes pour acheter leur silence en face du juge. Ils se sont retratés et ils n'ont pas reconnu les accusations qu'ils avaient portées contre ces militaires de la mission. À la fin, on a décidé d'un non-lieu dans ce jugement-là. Il faut que ces enfants se sentent en sécurité, en présence de ces casques bleus sur leur territoire. Et donc si tout le temps on dira que c'est des enfants, si on les montre à la face du monde, ça ne va rien casser. L'Africain, mentalement, psychologiquement, est bâti pour supporter des situations pires que celles que subissent d'autres civilisations. Et donc aujourd'hui, il faut à un moment aller au-delà et dénoncer en amenant les enfants ou ces victimes à parler, à témoigner, à dénoncer les abus sexuels pour ne serait-ce qu'apporter une solution. Parce que si à chaque fois on dira qu'il ne faut pas les montrer, il faut les protéger, il y a la seule façon de protéger ces enfants, c'est de pouvoir leur donner la parole pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer. Parler, dénoncer, s'exprimer, oui. Oui, j'allais finir avec... En fait, au-delà de l'abus sexuel, il y a un abus de pouvoir. Parce qu'il faut bien comprendre, dans plusieurs des cas, il s'agissait de personnes d'organisation internationale, de troupes envoyées dans l'occasion pour des missions, et qui faisaient jouer le fait d'avoir un peu plus de sous, d'avoir des livres parfois, d'avoir beaucoup plus d'avantages pour contraindre leurs victimes à avoir des relations sexuelles avec eux. Donc c'est quelque chose de très grave. Et le problème qui se pose dans nos États, c'est quoi ? C'est que, généralement, les populations sont persuadées du vice de la justice, du manque de recours, du manque de... comment on appelle... de l'effectivité de leurs droits. Par conséquent, lorsque vous avez des institutions comme des institutions onusiennes, lorsque vous avez des pays qui sont quand même réputés pour être en griffes puissants, comme la France, et ainsi de suite, justement, des populations vont être contraintes à la négociation. Elles vont être, comment dirais-je, blessées dans leur chair, blessées dans leur... comment dirais-je, dans leur fierté, blessées dans leur intimité, dans leur intégrité, mais on va les contraindre à accepter un marché où elles vont prendre des sous. Parce qu'on leur dit, mais vous allez porter plainte, vous allez exposer la victime, mais en réalité, ceux contre qui vous portez plainte ne subiront aucun... aucun... aucun sévice, aucun... il n'y aura aucune prise de justice, aucune prise de décision de justice contre eux. Lorsque, par exemple, on dit, par exemple, pour le cas des Gabonais, les 450, l'ONU dit, oui, voilà, nous les renvoyons, ainsi de suite. Attention, cela ne signifie pas que l'État gabonais, lui, prenne la décision de les poursuivre en justice. Donc ça veut dire que... C'est à l'ONU d'agir. Ça veut dire tout simplement que, ben, ok, d'accord, peut-être ne participeront-ils plus à des missions de l'ONU, mais au sein... Ils resteront au pays, servir le pays. Ben, ils serviront le pays, ils seront gradés, ils auront peut-être leurs primes comme si de rien n'était. Pendant ce temps, les victimes, elles, se subissent. Et pendant ces victimes-là, ben, ce ne sont pas les victimes les plus fortes que l'on prend. C'est pas les... quand ces abus interviennent, ce ne sont pas les personnes les mieux nantis du pays qu'on choisit. Ce sont les personnes les plus fragiles qui sont les victimes. Ce sont les personnes à qui on fait comprendre que l'ONU est une suprême institution qu'on ne gagnerait pas à attaquer. On fait comprendre à ces personnes-là que ces étrangers qui viennent sous prétexte de nous protéger sont difficilement atteignables, que la procédure va durer. Donc, il vaut mieux abandonner. Il vaut mieux abandonner. Et malheureusement, c'est ça l'abus. C'est pour ça, à un moment, oui, les organisations, généralement, malheureusement, qu'on voit très peu sur ce théâtre-là, gagneraient à faire en sorte qu'on entende les victimes, même si on ne les montre pas. Il faut qu'on puisse recenser les témoignages, qu'on puisse avoir un suivi de leur cas pour voir exactement ce qui se fait. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'on a. Oui, ce que moi je voulais dire, c'est que, quelque part, c'est pourquoi il faut éviter véritablement que nos pays soient emprunts à des situations d'insécurité, d'instabilité. Puisque, quelque part, ce qui motive la plupart du temps et ces soldats-là pouvoir prendre cette mauvaise piste-là, c'est justement parce qu'ils sont 6 mètres dans une zone ou pratiquement d'un endroit. Et lorsque, aujourd'hui, c'est vrai que c'est parce que c'est l'ONU qui a frappé le point sur la table et qu'on essaie un peu de mettre sur la place publique ces exactions. Mais les exactions causées par les groupes armés sont souvent dénoncées. Mais il n'y a pas de répondant. De toutes les façons, l'État centrafricain lui-même ne peut pas prendre la décision de pouvoir poursuivre puisque d'abord, lui-même se trouve, le pays est en succion, il a une petite portion qu'il contrôle. Ce sont ces groupes armés-là qui coudent des relations. Personne ne dit rien. Et lorsque, eux, ils vont sur ce théâtre-là, ils essaient de dire que l'État ne le contrôle pas. Donc, tout à fait, personne ne va les poursuivre. Ils essaient donc de pouvoir prendre ces mauvaises piste-là. Les groupes armés sont déjà qualifiés de bandits, de méchants et tout ça. Les gens de l'ONU sont censés représenter la justice et la dignité. Oui, je ne dis pas non. Mais de toutes les façons, ils sont d'abord des humains. Et quelque part, c'est parce qu'ils savent que là-bas, c'est une zone de non-droit qui s'adonne à ça. C'est pourquoi moi j'ai dit. Nous-mêmes, puisque de toutes les façons, ces actions-là sont pour la plupart du temps communs sur des théâtres africains. Donc, prenons le soin de ne pas véritablement en arriver là. Mais on m'a fait en sorte pour que nos citoyens, d'abord, soient mieux contrôlés, etc. De Bangui, nous allons à Conakry. Le président Alpha Kondé ne sortira pas du territoire guinéen. A annoncé vendredi, soit le comité national pour le redressement et le développement. C'est-à-dire l'agence militaire assurant ne céder à aucune pression en ce sens. Alors, David, cela veut dire que la CEDEA vient compliquer le cas Alpha Kondé. Parce qu'il y a eu des sanctions, il y a eu la pression, sauf que l'agence ne veut pas céder. L'agence n'a pas à céder aux injonctions de la CEDEAO. Ce n'est pas l'agence qui ne veut pas libérer Alpha Kondé. C'est le peuple guinéen qui ne veut pas qu'Alpha Kondé quitte le territoire guinéen. Comment le peuple s'est prononcé jusqu'alors, David ? C'est comme ça. Vous demandez au CNR de libérer demain Alpha Kondé. Vous verrez comment la population guinéenne va... C'est ce groupuscule de personnes qui applaudit l'agence et qui fait croire aux gens qu'Alpha Kondé. Si vous consultez la population, la population serait plus favorable de son cas. Il a dit la population féminine. De toutes les façons, à l'heure où nous parlons, je ne crois pas qu'il y ait un guinéen qui n'ait pas manifesté sa joie de voir tomber Alpha Kondé. Même si certains ne veulent pas l'admettre. Sa localité. Au sein de sa propre formation politique, même des gens ont applaudi son départ. C'est-à-dire sa mise à l'écart par l'armée. Donc je ne vois pas pourquoi le CNR va vouloir libérer Alpha Kondé. Ils ne l'ont pas mis aux arrêts pour le libérer après. Alpha Kondé, c'est 10 ans, 11 ans de gestion du pays. Alpha Kondé, c'est tout un bilan qu'il faut qu'il vienne justifier de ce qui s'est passé. S'il y a eu autant de morts en Guinée qu'on a créé aujourd'hui, on parle de 300 morts pour un troisième mandat. C'est parce qu'Alpha Kondé avait voulu s'entêter pour un troisième mandat. Vous ne viendrez pas tuer des centaines de Guinéens comme ça, vous menez aux arrêts. Et la CEDEAO viendra solliciter votre libération et on va vous... Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu un peu ce qui se passe dans les autres pays. Comment il s'appelle ? Du côté du Soudan, par exemple. Alpha Kondé s'estime quand même heureuse, heureux, pardon. Quand on l'a mis en résidence, c'est dans une villa avec toutes les commodités, tout le confort nécessaire. Mais son collègue de Soudan, il est où ? Omar El-Bechir. Et d'autres, certains, d'autres de ses collègues sont aujourd'hui sous terre parce qu'ils ont été peut-être tués dans les coups d'État. Donc il faut à un moment qu'on laisse souffler la jeune militaire en Guinée et que la jeune fasse ce qu'elle a comme programme pour les Guinéens. Et j'estime quand même aujourd'hui que la CEDEAO n'a aucune crédibilité vis-à-vis de ces Guinéens et de l'ensemble d'une grande population de la sous-région où, à des occasions précises, cette CEDEAO avait manqué de temps pour rappeler à l'ordre ces présidents qui favorisent ces coups d'État, justement. Parce qu'à partir du moment où vous trivatuez la constitution de votre pays, vous savez, les constitutions sont changeables. Avec l'évolution du monde aujourd'hui, même la constitution des États-Unis, elle a plusieurs fois été modifiée. Mais à aucun moment, un président américain a modifié la constitution américaine pour s'accrocher au pouvoir ou pour solliciter un troisième mandat. Non, mais s'il y a un besoin de modifier la constitution, modifiez-la et à la fin partez. Quand vous commencez par ce discours qu'ils ont sorti, ça a commencé avec le Togo, premier mandat de la Nouvelle République. En Côte d'Ivoire également, premier mandat de la Troisième République. Mais quand vous commencez à donner, à citer des phrases comme ça, que la CEDEAO intervienne pour dire à ces présidents, vous êtes une pente glissante, vous pouvez à tout moment être renversé par l'armée. Et donc quand on laisse tout ça passer et qu'après l'armée prend ses responsabilités, on déchoue un président de son poste de présidence et que l'armée s'installe pour justement apporter ne serait-ce qu'un peu de souffle à cette population. Il y a 83 ans. J'estime quand même qu'il faut laisser la jante, il faut que la CEDEAO laisse respirer les Guinéens et que les Guinéens véritablement répondent aux aspirations qui sont les leurs. Parce qu'aujourd'hui la jante, elle est venue sauver ce que le peuple guinéen n'a pas pu sauver depuis près de plus de dix ans, le pouvoir de condé. Le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, professeur Alpha Pondé, est et demeurera en Guinée-Conakry. Nous ne céderons à aucune pression. C'était la sortie et donc du CNRD. Alors, il est ferme, hein ? Ou bien elle est ferme, la jante ? Ben oui, elle est ferme et elle n'a pas grand-chose à craindre parce que... Même les sanctions ? Même pas, parce que la CEDEAO s'est très largement décrédibilisée. Je ne crois pas qu'il y ait une population africaine actuellement qui prête du crédit à ce que dit la CEDEAO. Et je pense que ceux de la CEDEAO le savent. Les membres de la CEDEAO, à moins d'être parfaitement malhonnêtes intellectuellement, je pense que tout le monde s'accorde sur ça. La CEDEAO s'est décrédibilisée au Togo, s'est décrédibilisée au Mali, n'a rien foutu au Soudan, n'a rien dit pour la Côte d'Ivoire, n'a rien dit pour la Guinée. Mais bon, donc... Le Soudan, lui, n'a pas des dents. Donc, à bien des égards, lorsque la CEDEAO intervient, les gens la regardent de façon perplexe et pas avec beaucoup de respect. La preuve, quand on voit les délégations, la délégation qui a été envoyée... Le président Anna Koufouado et le président Alassane Draman. Si elle a été, comment dirais-je, accueillie, ben je pense que c'était plié avant même qu'il ne foule le sol guinéa. Maintenant, ceci étant dit, le problème de la Guinée, c'est que même lorsque l'on renverse Alpha Condé, les chefs d'État ne réagissent pas. Donc, c'est caduque, c'est plié avant même la CEDEAO. C'est-à-dire, aucun des chefs d'État ne réagit. On n'a aucun message. Même la France, qui soutient Alpha Condé. Parce qu'il faut comprendre, Alpha Condé a un parcours très particulier, qui fait que, très jeune, il connaît un certain nombre de cadres de la politique française. Ce qui fait qu'il est particulièrement entouré. Mais même là, on ne le soutient pas. Donc, c'est plié. Maintenant, vu le personnage, je pense que le souci de l'agent est de ne pas en faire un martyr. Et le souci de l'agent est de ne pas laisser une personnalité qui est particulièrement remuante. Et qui l'on sait, justement, parce qu'on connaît son parcours, qui l'on sait, ne restera pas, comment dirais-je, croate si on l'envoie à l'extérieur. Et on parle de la RDC, par exemple. Elle n'a absolument pas le profil... Il peut toujours parler. Hubeka est un businessman. Il a été président. Il s'est fait évincer. Alpha Lul va toujours continuer à parler. Alpha Condé ne lâchera pas l'affaire. Donc, par conséquent, vaut mieux garder ce monsieur près de soi. Surtout que, voilà, c'est un monsieur remuant. Et c'est un monsieur qui tiendra absolument à avoir une belle sortie. C'est cela, Alpha Condé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aura donné toute sa vie à la politique, qui n'aura... On dit, d'après un tabloïd, qu'Alpha Condé, quand on le prend, il dort seul. Son épouse même ne vit pas avec lui. Et son unique enfant n'est pas au pays. Donc, c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la politique. Et par conséquent, qui va vouloir soigner sa sortie, qu'il s'est entaché. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup compromis dans ses prises de décisions politiques, qui s'est beaucoup, comment dirais-je, renfermé sur lui-même, et qui, à un moment, en termes de popularité, demeure largement incompris. Incompris d'une frange de la population qui partageait sa volonté de démocratie, et incompris d'une population qui, à un moment, lorsqu'il a été aux affaires, ne s'est pas retrouvée dans un bon nombre de prises de décisions. Et c'était ça la déception, en fait. Et c'est ça la déception. Et maintenant, c'est un peu le président aussi qui replonge la Guinée dans la merde, parce qu'il va, si vous voulez, faire en sorte qu'un des États les plus riches potentiellement replonge avec quelque chose que l'Afrique aurait voulu oublier, le cercle des coups d'État, le cercle des coups d'État organisé par du personnel militaire très largement soutenu et très largement encadré par des Occidentaux. Les gens observent ce militaire qui est à la tête de la Guinée actuellement, avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de réserves. Et les gens ont raison. Parce que quelqu'un qui a été encadré par les États-Unis, qui sont en pleine installation d'Africom dans la sous-région, qui a été encadré par Israël, dont certains grands businessmen ont eu énormément de litiges avec Alpha Condé, qui a été encadré par la France, qui, on le voit avec ce qui se passe au Mali, n'a absolument pas envie de quitter son Soudan français, son marveilleux Soudan colonial français. Ben oui, forcément, quand on a un personnage comme ça, on prend avec des pincettes. Parce que, justement, dans la formation militaire, il est très, très différent. Les militaires font des liens entre griffes de sang, des liens d'expérience. Par conséquent, cela transcende les nationalités. Quelqu'un qui a eu le parcours qu'il a ne peut pas se désolidariser d'un certain nombre de liens, qu'ils soient américains, israéliens, français, et voilà, et même guinéens, on l'a vu. Oui, oui. Alors, Adam, moi, j'ai cette question à poser. Est-ce que cette égente va tenir jusqu'au bout ? Elle dit qu'elle n'a rien à faire avec les sanctions, toutes les sanctions possibles. Est-ce qu'elle va tenir ? Ce n'est pas évident. Mais vous savez, le cas guinéens aujourd'hui, disons, c'est l'échec de la démocratie quelque part. C'est vrai, un coup d'État n'a jamais été une bonne chose pour un pays. Mais on sait évidemment également qu'Alpha Condé s'est fourvoyé dans ses prises de décision, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un peu la sommation de tout ce qu'il a mis, qu'il a mis dehors, qu'il a mis hors de la Guinée, les prisonniers politiques, lorsque nous les comparons avec des pays de la sous-région, constateraient quand même qu'ils tiennent aujourd'hui la dragée haute. Ça voudrait dire quelque part que durant les 11 années de gouvernance, il a pratiquement fait pire que tous ses prédisseurs, qui également, on ne finit pas des coups d'État. Mais quelque part, est-ce que cette appréhension, et surtout, n'oubliez pas également qu'Alpha Condé aujourd'hui, est le regard, le regard vif de ce que présente naturellement, disons, l'opposition, qui ne sont pas mieux, qui ne feront pas mieux que ceux qui critiquent aujourd'hui. – Effectivement, on a vu l'opposition lors des dernières élections présidentielles, où une partie a boycotté, l'autre partie a conduit de passer l'eau. – Oui, là-même n'est pas le problème. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, je pense que c'est pourquoi je dis, qu'Alpha Condé, elle se regale à vif de ce que peut être une opposition à la tête d'un pays. – Vous prenez les événements à l'aune du parcours d'Alpha Condé ? – Oui, d'Alpha Condé. Parce qu'on ne peut jamais l'imaginer. On ne peut jamais l'imaginer, quelqu'un qui a eu quand même ce parcours-là, avec d'abord un jeune, il est rentré en politique très jeune, il a eu un parcours assez brillant, il a connu également la prison, etc. Mais je pense qu'un pays qui n'a jamais connu une succession démocratique du pouvoir, Alpha Condé, devait normalement incarner cet aspect de la chose dans son pays, comme l'a fait le Niger voisin. Puis ce Niger voisin, vous vous en souviens que le dernier coup d'état qui a renversé le président… – Son nom m'échappe. – Oui, oui, qui l'a renversé, vous constaterez naturellement que quelque part, c'est pour briguer, faire entorse à la démocratie, briguer un troisième mandat et on l'a renversé. – Mamadou Tanga. – Oui, voilà. Donc c'est la même chose qui est advenu à Alpha Condé, qui lui a voulu renforcer ce pouvoir-là en créant une force spéciale qui pourra le protéger et pouvoir le permettre de pouvoir arriver à tous les abus possibles. Maintenant la jeune, pourras-tu tenir ? Moi je n'y crois pas, parce qu'aujourd'hui, la CDAO a l'obligation de jouer sa survie, et même si elle a perdu entre-temps la face à Guinée et au Mali, puisque ce sont les exemples qui reviennent la plupart du temps, il a obligé de réinstaurer quand même cette image-là au niveau de ces deux pays-là. Donc même si la jeune aujourd'hui essaie un peu de tenir, il n'oublie pas, il n'oubliera pas quand même qu'il peut y avoir naturellement des risques du résolument venant de la CDAO. Si cette CDAO venait donc à jouer de la fermeté, ce qui est une évidence, puisque entre-temps moi je me disais, j'avais accusé la CDAO qui entre-temps avait envoyé des émissaires, et Alpha Condé voulait même arriver au MEN avec ces émissaires-là. Mais au même moment on a vu que cette CDAO a également envoyé des observateurs pour des élections qui ont commis également des gaffes. C'est vrai que je n'ai pas tous les éléments pour apprécier cela, mais quand même, nous avions eu des échos. Voilà, nous avons eu des échos, qu'il y a eu ces observateurs-là qui ont été donc surduits par de l'agent, etc. Ça vous indique quelque part qu'au même moment que l'instauration, la réinstauration de l'image de la CDAO, en lien avec cette prise de pouvoir par la force, la CDAO également doit tenir les câbles, et ne doit pas céder au regard de tout ce que veut, du dilatoire que joue aujourd'hui la jeune. Puisque quelque part, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on constate que la jeune multiplie des actes salvateurs à l'égard de l'opinion internationale et également l'opinion nationale. Mais quelque part, tout le monde sait que vous prenez Mamadou Doumbia, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un également qui sait aussi jouer avec le temps, mais il sait aujourd'hui qu'il a l'assentiment d'une bonne partie de la population guinienne, je ne vais pas dire toute la population, puisque c'est une bonne partie. Alpha Condé a quand même ses militants aujourd'hui qui le soutient. Mais il a dit, carrément, si même David va me conduire à parler de la jeune féminine, de toutes les façons, il a quand même une bonne partie de la population qui le soutient. Donc quelque part, la CDAO également, donc moi je pense que ce sont des disputes qui vont être assez longs, mais au même moment, chacun d'entre eux est en droit de pouvoir réinsurer cette image-là, perdue. Puisque la CDAO, je l'ai dit, moi je l'ai dit dans l'une des tribunes cette semaine, que la CDAO doit réinsurer encore son image, c'est au niveau de la Guinée et au Mali. Il y a cette question de mercenariat qui suivient également au niveau du Mali, qui ne doit pas laisser faire. Et la CDAO a condamné cela. Voilà, il a condamné, mais je vous dis, là également, il y a aussi des risques d'isolement. Si la jeune, puisque quelque part, cela montre véritablement le regard profond de ce que c'est qu'un pouvoir au niveau de ces push-ups-là, donc je pense que la jeune va commencer à un moment donné, mais il assura du l'est parce que la CDAO ne va pas aussi les laisser faire, mais ils savent véritablement le poids que peut jouer la CDAO dans les affaires intérieures de la Guinée et peut également aller au-delà en le fermant cette époque. En plus, aujourd'hui, il essaie un peu de pouvoir compter sur ces relations qu'il a. On a cité tout à l'heure l'Israël, la France, etc., les États-Unis, mais au même moment, ce qui est des puissances, qui n'ont pas aussi la grande légitimité, crédibilité, dans tous les pays africains. De toutes les façons, on sait que ce sont les intérêts qui sont mis en jeu. Et aujourd'hui, lorsque Mamadou Doumbia leur dira que voilà, j'essaie d'imposer ceux-ci, et aux grandes dames des politiciens qui ne vont pas aussi accepter, n'oubliez pas également qu'une grande partie des politiciens guinéens, essaie aujourd'hui de pouvoir regarder avec défiance cette jeune-là, ce qu'elle fait. Personne n'a été totalement d'accord avec ce qui se fait, parce que l'exemple des anciens militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée n'a pas été contraire avec ce que nous constatons, de la même manière, comme nous le disons au niveau des oppositions, de la même manière que nous le voyons au niveau des militaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt d'applaudir cette jeune-là qui, moi, je pense que la CEDEA doit jouer sa fermeté. David, oui, la CEDEAO a échoué, selon vous et selon tellement d'analyse, mais cette CEDEAO ne va pas rester à mon foi jusqu'au bout. En une minute. – Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? – C'est ça, c'est ça la question. – Les sanctions vont pleuvoir. Pour le moins, il n'y a pas de sanctions économiques. – Qu'est-ce qu'elle va faire ? – Quelles sanctions ? – Et pourquoi des sanctions ? Je vous dis, cette CEDEAO, je ne sais pas ce qui reconforte mon amour. – Adam Sanger. – Non, ce n'est pas moi qui le dis. Mais c'est terrible. Cette CEDEAO, regardez d'abord l'accueil qui a été réservé à ces deux chefs d'État, à l'admission de la CEDEAO. – Ça, ce sont les chefs d'État. Maintenant, il y a aussi les relations entre États, États voisins. La Guinée n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. – Et alors, le Mali vient de sortir de cette même situation. Au Mali, il y a eu un coup d'État. Vous avez vu comment la CEDEAO a sauté sur le Mali. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça a donné ? Les Poutis sont encore au pouvoir. C'est tout. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que cette CEDEAO a été la machine qui a tout débrayé. Elle n'a aucune crédibilité. Elle ne rassure pas. Et je pense que ce n'est pas les Guinéens qui nous diront le coup. – Allez, vous allez ajouter peut-être après le journal. Donc, on va marquer la pause pour le journal. Et on revient après avec nos invités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501